bonjour bonjour on se retrouve pour les petits messages du jour j'espère que vous allez bien moi ça va j'ai eu quelques petits problèmes de connexion avec ma box voilà donc ce qui fait que je n'étais pas présente ces premiers jours de novembre voilà mais vous avez eu tous les signes astro 1 qui qui sont qui sont sur ma chaîne depuis le premier novembre voilà donc ben n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil si ça vous intéresse voilà je voulais juste vous dire aussi que vous je prépare une vidéo sur la nouvelle lune donc nouvelle lune en scorpion demain donc jeudi vers 22 heures je crois quelque chose comme ça donc j'ai déjà fait un post sur instagram et sur facebook si vous voulez aller voir pour plus de renseignements voilà vous aurez une vidéo signe par signe comme je le fais d'habitude donc demain sur sur la chaîne certainement voilà et puis c'est à peu près tout on y va donc avec la journée de jeudi jeudi je sais déjà pas quelle journée c'est hallucinant 4 je crois voilà alors on y va je pense que ça va être une journée de réflexion en fait j'ai pas j'ai pas vraiment encore une fois de scoop il ya peut-être quelques petits trucs là ici concernant peut-être déplacement des choses comme ça peut-être dans le domaine de l'amitié aussi mais c'est une c'est plutôt en ce moment de la réflexion je trouve et et je pense que ça tombe bien parce que on est dans un mois de changement là avec la nouvelle lune en scorpion d'autant plus ça on va aborder vraiment des changements assez concrets pour certains et du coup comme c'est demain effectivement bah aujourd'hui enfin la journée jeudi ça va peut-être être une journée où on va passer son temps à réfléchir sur ce que l'on veut et c'est un peu ce qui ressort du tirage donc ici d'autant plus avec le 10 de coupe et le pendu dans l'oracle c'est pas l'oracle c'est le tarot de wish tarot ici donc le 10 de coupe c'est c'est la joie c'est le bonheur c'est l'amour c'est la prospérité c'est ce que l'on veut pour soi quelque part c'est la famille c'est voilà c'est le bonheur c'est un peu le graal quelque part c'est c'est notre objectif c'est ce que l'on veut que ce soit dans le domaine professionnel relationnel familial on voit mais en tout cas ici avec la carte du pendu on voit que pour l'instant c'est une situation qui est soit stationnaire mais c'est une situation qui demande peut-être réflexion parce que on attend voilà on attend quelque chose on attend peut-être de savoir ce que l'on veut on attend peut-être la prospérité un changement dans sa vie on attend peut-être un travail on attend notre 10 de coupe et du coup ici cette position de pendu on voit bien que et bien c'est une position d'attente une position où on va pouvoir réfléchir peut-être avoir un regard différent qu'est-ce qu'on veut pour soi qu'est-ce qui va être bien pour nous dans quelle direction on veut s'orienter que ce soit pour un travail que ce soit pour une relation qu'est-ce qu'on voilà ici on voit bien que le pendu évidemment il est attaché et il est attaché que par un pied donc il a encore cette possibilité de partir on a peut-être cette impression de ne pas pouvoir s'en sortir de ne pas avoir de solution une problématique ou en tout cas pour atteindre son objectif mais parfois il suffit simplement alors simplement c'est un mot on va enlever simplement parce que c'est pas forcément simple mais ici parfois il faut juste changer son regard il faut juste prendre un temps de pause pour réfléchir et puis peut-être avoir une ouverture d'esprit un peu plus grande pour nous permettre d'accueillir un petit peu la nouveauté ou une autre solution celle qui nous permettrait soit d'arranger les choses soit d'arriver à cette prospérité cette joie ce bonheur à ce que vous voulez finalement donc on est un petit peu dans ces énergies-là de réflexion d'attente pour pouvoir partir pour pouvoir atteindre son but alors avec l'oracle du messager on vous dit respectez vos frontières donc ici évidemment on vous dit que c'est à vous de mettre des barrières c'est à vous de mettre des frontières et de les respecter vous-même de commencer par là parce que si vous vous ne vous respectez pas comment les autres pourraient vous respecter alors évidemment c'est dans le domaine physique d'accord bien sûr on va mettre une distance d'autant plus en ce moment avec la distance de sécurité par rapport à la crise sanitaire mais on parle aussi de frontières émotionnelles d'accord donc ici on vous dit apprenez à vous connaître apprenez à vous aimer si vous ne vous respectez pas de la même façon avec la même attention que vous demandez aux autres les autres ne le feront pas non plus d'accord donc si vous vous honorez quelque part si vous vous aimez si vous vous respectez et bien ça va ça va ça va permettre aux autres déjà de savoir comment vous le faites et puis de le faire de la même façon d'accord donc ici effectivement encore une fois on est peut-être dans ça rejoint la carte du pendu dans laquelle on est en train de réfléchir à sa situation réfléchir à peut-être aux frontières que l'on veut mettre ce qui nous fait plaisir ce que l'on envisage pour l'avenir ce que comment on est ce que l'on est vraiment finalement et ici c'est vrai que respecter vos frontières c'est ça c'est le fait de mettre de savoir de se connaître de se connaître à fond pour pouvoir ensuite et bien le faire savoir et puis à ce que les autres vous respectent aussi d'accord ça commence par soi toujours ça commence ça commence par soi alors avec le tirage pardon on vous l'oracle intérieur ici nous parle bien de stabilité avec la carte de la statue ici on parle de force on parle de stabilité d'équilibre d'autant plus encore avec la carte de l'ancrage ici et ça c'est nécessaire aujourd'hui en tout cas pour vous permettre de redémarrer on a la carte du renouveau qui est juste là donc évidemment avec les énergies de la nouvelle lune ça influence ce nouveau départ ce renouveau on le veut mais avec de meilleures bases et on essaie de trouver des solutions par rapport à notre préoccupation du moment la préoccupation du moment c'est le cadenas d'accord c'est c'est ce qui nous emprisonne c'est ce qui nous empêche d'avancer c'est pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation d'attente pourquoi on n'arrive pas encore une fois à atteindre son but est-ce que c'est parce qu'on ne le connait pas est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas comment faire pour y arriver est-ce qu'on a des blocages est-ce que ce sont des blocages qui sont matériels est-ce que ce sont des blocages plutôt psychologiques et intérieurs avec des peurs des craintes vous voyez ici il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer et là la journée on vous demande effectivement de vous poser alors la statue ça fait penser aussi au fait d'être stationnaire d'accord ici dans ce cas là c'est aussi peut-être le fait de prendre un temps de pause ça rejoint encore une fois le pendu de retrouver sa force sa puissance sa confiance en soi pour pouvoir redémarrer et trouver des solutions donc ici après on va faire des exercices peut-être d'ancrage d'accord on peut aller se balader on peut aller faire de la méditation on peut faire des activités qui nous plaisent histoire ici de s'ancrer vraiment d'être dans le présent ici et maintenant pour pouvoir retrouver une certaine stabilité un certain équilibre et une certaine force pour redémarrer quelque chose de nouveau donc on est peut-être ici sur le démarrage d'un nouveau projet bon je n'avais pas de scoop particulier mais ici peut-être qu'il y a des personnes qui vont redémarrer quelque chose dans leur vie et vraiment une fois encore ça tombe bien parce qu'on est dans les énergies de la nouvelle lune donc il y a vraiment un changement qui se profile et on a envie de le faire ce changement mais en repartant sur de meilleures bases sur une remise à zéro quelque part d'accord je ne vais pas regarder ce qu'il y avait après la carte de l'homme du banc voilà on a envie d'arrêter peut-être effectivement cette période où il ne se passe pas grand chose le banc c'est une situation qui peut être stationnaire c'est une situation de stagnation quelque part bon c'est pas voilà je le ressens un peu comme ça et là on décide presque de passer à l'action avec les énergies on décide de reprendre courage détermination confiance on est concentré sur son objectif et du coup ça va nous permettre de mettre fin à cette attente d'accord alors peut-être qu'il y a quelque chose qui va nous permettre de mettre fin à cette attente peut-être une opportunité qui va se présenter à nous d'accord mais en tout cas il y a un bilan qui est fait aujourd'hui alors évidemment ici encore on parle de signature on parle d'engagement qui nous amène la guérison donc effectivement il est possible qu'on ait des ouvertures au niveau signature de contrat opportunité ça peut être un engagement dans une relation ça peut être ça peut être un engagement dans une activité vous voyez comment ça peut résonner ici on peut avoir vraiment un contrat un vrai contrat un contrat de travail un achat une vente bon vous voyez il y a quelque chose d'officiel mais ici ça nous emmène vers la guérison d'accord mais pour ça il faut travailler il faut travailler et il faut travailler certainement à son ancrage à sa force au fait d'avoir confiance en soi d'accord c'est un peu ce que nous dit le tirage ici et du coup ça va nous permettre de trouver des solutions pour repartir mais de repartir sur de meilleures bases alors avec l'oracle de la lune noire ici on a une situation qui bouge pour moi c'est une situation qui bouge alors il y a cette notion de trahison qu'on va retrouver ici avec la carte du serpent dans le normand on a peut-être été alors soit on a été trahi par quelque chose soit il y a une situation que l'on considère comme une trahison voilà donc ça peut très bien avoir un rapport avec un déplacement quelque chose qui ne s'est pas passé quelque chose sur lequel on vous a menti quelque chose qui qui va être dévoilé parce que ici on voit bien que le tirage s'améliore d'accord on voit bien qu'on a croissance et abondance pour moi il y a quelque chose ici qui prend fin on met on met le doigt sur une trahison sur quelque chose de négatif sur quelqu'un qui vous a trahi sur une problématique que l'on avait trahison ça me fait penser un peu à ça quand même la carte du canin où on est emprisonné dans une situation donc c'est peut-être simplement subjectif on a l'impression voilà on considère que la situation que l'on vit aujourd'hui c'est une situation de trahison parce que ça n'avance pas comme on veut parce que on est dans une énergie un peu négative on n'arrive pas à s'en sortir on ne voit pas les solutions on a l'impression que ça ne bouge pas enfin vous voyez ici et ça c'est c'est un peu il va en contraire d'accord trahison c'est un grand mot mais c'est vraiment tout ce qui peut vous empêcher ici d'avancer tout simplement la carte elle n'est pas essentiellement négative trahison parce qu'on voit bien cette fée qui est en train d'opérer de la magie elle a une épée à la main pour moi elle est en train de trancher elle est en train de voir clair sur ce qui l'empêche d'avancer sur le blocage qu'elle a aujourd'hui sur vous voyez et elle est en train de travailler à ça pour moi c'est ça et du coup ici ça va vous permettre d'une part la face cachée c'est de travailler sur tout ce que vous il y a plusieurs choses il y a le fait effectivement que c'est quelque chose que vous apprenez d'accord qui vous a été caché donc c'est possible par rapport peut-être encore une fois à un déplacement mais j'ai vraiment plus l'impression que c'est vous qui faites avancer les choses voyez c'est vous qui vous déplacez ici il y a du mouvement c'est simplement ça que ça veut dire et ici il y a des choses que vous peut-être que vous avez caché au fond de vous d'accord face cachée trahison il y a peut-être des ressentiments que vous avez des rancœurs des peurs des craintes que vous avez encore au fond de vous et on voit que ici vous lâchez le masque vous travaillez ici en tout cas à repartir sur de meilleures bases et du coup ça vous emmène la croissance et l'abondance donc ici on peut être sur des choses qui sont concrètes du style vous êtes dans une situation une problématique qui vous bloque vraiment qui peut être financière qui peut être matérielle voilà mais ici on voit bien que peut-être qu'avec l'histoire des masques et le fait d'enlever ce masque le fait de révéler de vous révéler de presque de respecter vos frontières ici ça vous permet d'améliorer la situation dans laquelle vous êtes peu importe la situation ici il n'y a pas vraiment de problématiques bien concrètes c'est vous qui mettez un mot sur cette trahison sur ces énergies négatives sur votre propre blocage qui soit matériel ou complètement subjectif parce que ce sont des peurs des craintes que vous avez des croyances qui vous limitent vous voyez ça peut être ça mais on voit bien que ici les masques vous les lâchez on a cette carte alors c'est bon l'oracle de la lune noire forcément il y a des lunes partout mais on voit bien que ici le masque il s'éclaire d'accord il y a juste une face qui est cachée et du coup le reste se révèle donc c'est comme si vous enleviez les masques quelque part enfin dans ce sens là je le prends comme ça parce que derrière vous avez la croissance et l'abondance et pour moi c'est quelque chose qui bouge c'est quelque chose qui est en train de bouger qui est en train de changer d'accord et donc une fois encore on va rejoindre les énergies de la nouvelle lune qui fait qu'on aborde un nouveau changement on aborde un renouveau croissance renouveau croissance d'accord après il y a amitié retrouvaille air non homme bon ici passé amour bon je vais pas trop loin mais il y a une situation alors ça peut être ici on va être plutôt dans le concret on peut avoir des déplacements pour rejoindre quelqu'un d'accord il peut y avoir quand même ici une notion de plutôt dans le matériel dans le concret où on va les rejoindre on va avoir des retrouvailles avec un ami quelqu'un que l'on aime bien voilà il peut y avoir des conversations l'air c'est c'est la communication c'est tout ce qui tout ce qui est de l'ordre de la parole voilà donc ici il peut y avoir des communications il peut y avoir des retrouvailles d'accord dans le domaine amical c'est possible pourquoi non bon je veux pas aller trop loin parce que il y a peut-être une coupure dans la communication avec quelqu'un et du coup vous vous déplacez ou il y a en tout cas il y a du mouvement dans la communication avec quelqu'un qui était ou il y a une coupure de communication ça peut être ça d'accord voilà en tout cas ce que l'on voit c'est que par rapport à une problématique donnée que ce soit une problématique de communication avec quelqu'un que ce soit une problématique de travail que ce soit une problématique financière que ce soit vos peurs la peur d'avancer tout simplement ici on voit bien que vous allez vers l'abondance et que vous arrivez peut-être à exprimer ce qui est caché vous arrivez à vous dévoiler enfin d'accord donc avec le normand on voit bien que vous prenez de l'assurance on voit bien que avec cette carte de la faux vous tranchez vous faites le bilan vous faites je ne peux pas dire vous faites le ménage vous pourriez faire le ménage dans vos relations ici j'ai des personnes qui font le ménage dans leurs relations le fait d'avoir le serpent c'est tout ce qui est mensonge trahison les cancans les jalousies vous voyez ça peut être ça et comme on avait la carte de l'amitié ici il est possible effectivement que l'on fasse le ménage là c'est le cercle social d'accord c'est le jardin donc c'est ce qui représente toute l'activité extérieure la vie sociale donc il est possible que vous fassiez pourquoi pas ça peut être une information ici il est temps de faire le ménage voilà ça peut être simplement ça le message il se peut ici que vous ayez à prendre une décision par rapport à quelque chose d'administratif d'accord avec la carte de la tour et du jardin pour moi il y a une notion d'administration une notion de ça peut être une administration une entreprise qui accueille le public vous voyez donc c'est très très vaste ici il y a peut-être besoin de prendre une décision par rapport à ça donc il y a peut-être ici je pense pas que ce soit de transformation je pense qu'effectivement on est plutôt de l'ordre du blocage d'accord donc vous voyez ce que ça peut signifier en tant que serpent c'est à dire en tant que c'est toujours encore une fois la trahison les médisances les énergies un peu contraires les vents contraires comme je les appelle mais voyez ce que ça peut être ça peut être un dossier qui n'est pas parvenu ça peut être quelque chose qui vous parvient d'accord et sur lequel vous devez prendre une décision parce que là il y a quand même la carte de la lettre donc ici ça peut être financier avec la carte des poissons d'accord il y a certainement une décision à prendre pour aller mieux pour retrouver ici l'harmonie d'accord alors ça marche pour une nouvelle administrative financière d'accord mais ça marche aussi pour faire le ménage dans le cercle amical d'accord parce qu'ici on voit bien qu'on a le lisse qui représente quand même l'harmonie que vous retrouvez d'accord ça c'est l'abondance donc voilà il y a peut-être ici de la communication de la communication justement par rapport à ce ménage dans les amis ça peut être ça voilà ou dans le cercle social on ne va pas parler que d'amitié on peut parler de cercle social bon voilà c'est ce que j'entends en tout cas ici il y a une notion de s'affirmer de prendre position par rapport encore une fois à tout ce qui est négatif et ça vous allez réussir à le faire en prenant en prenant conscience de qui vous êtes d'accord donc encore une fois on rejoint la carte respecter vos frontières parce que ici on fait le ménage on s'affirme on prend position on met des limites on essaye de faire respecter ses frontières d'accord parce que là ici le jardin dans ce cadre là parle de votre bien-être intérieur d'accord donc au sens que peut-être ici ces énergies toxiques ça peut être aussi vous d'accord ça peut être vos propres peurs ici et du coup vous avez besoin de mettre des limites de trancher par rapport à vos peurs par rapport à vos craintes vous avez besoin ici encore une fois vous voyez de bouger de mettre des limites tout simplement la carte de la tour peut préfigurer votre stabilité quelque part aussi donc effectivement le fait de faire ce travail sur vous-même vous permet d'arriver à cette stabilité voilà alors avec l'oracle des haïkus on vous parle de confiance on vous dit automne nu les arbres attendent leurs vêtements d'hiver effectivement ici on vous dit on vous parle de confiance bien sûr on vous dit qu'avec de la confiance vos attentes pourraient être comblées donc il faut juste attendre le bon moment tout comme l'arbre voilà c'est le bon moment pour lui de perdre ses feuilles pour pouvoir renaître ensuite au printemps donc ici il y a une notion de transformation d'accord de retrouver peut-être sa zone de confort voilà c'est possible d'avoir foi en l'avenir il y a un cycle qui se termine en tout cas on parle encore de l'automne qui représente un cycle on va aborder l'hiver donc on perd ses feuilles on perd tout ce qui est négatif on lâche quelque chose pour pouvoir ensuite repartir ici vers des jours un peu plus chaleureux voilà donc ici on parle de récompense on parle de réconfort de satisfaction et de confiance en soi voilà un petit tirage pour le domaine sentimental quelques cartes à prendre on n'a pas trop parlé après c'est toujours pareil alors on parle encore de réconciliation c'est une journée de réflexion donc vous voyez il y a bien une histoire de déplacement il y a bien une histoire de nouveau départ cette carte ça peut être un déplacement d'accord on va rejoindre son autre pour se réconcilier ou on va en tout cas on bouge pour faire une réconciliation c'est possible ou il peut y avoir un vrai déplacement c'est aussi possible bon il y a juste ce message il y a juste une réconciliation qui se profile à l'horizon pour certains d'entre vous bon là j'ai trop de cartes alors libération solitude souplesse pour moi ici il y a un nouveau départ encore une fois il y a une réconciliation qui vous permet de vous sortir de la solitude d'accord donc si vous étiez peut-être en rupture si vous étiez peut-être séparé d'accord si vous étiez peut-être en conflit avec votre autre ou en rupture ponctuelle ici on voit qu'il y a une possibilité de réconciliation de nouveau départ voilà parce que ici il y a une notion de remettre un petit peu de lâcher prise un peu et de mettre un peu de souplesse peut-être dans ce que vous pensez ou dans ce qui s'est passé vous voyez il y a une voilà il y a de nouveau un regain il y a quelque chose qui redémarre dans une relation donc voyez adaptez-le à ce que vous voulez si vous venez de connaître je ne sais pas une dispute ou une rupture de communication d'échange ici il est possible qu'il y ait une réconciliation et un nouveau départ d'accord bon ensuite si on parle pour les célibataires il se peut que la réconciliation ce soit avec vous-même afin que vous puissiez prendre un nouveau départ d'accord ça marche aussi dans ce cas-là parce que vous avez réussi à lâcher prise peut-être sur sur votre solitude sur le fait peut-être d'abandonner votre solitude d'abandonner votre célibat dans ce cas-là d'accord parce que c'est pas facile effectivement d'arrêter peut-être un célibat et là on voit que vous lâchez prise là-dessus vous remettez un peu de souplesse dans votre vie ce qui vous permet de prendre un nouveau départ en tout cas le mantra du jour aujourd'hui c'est je m'autorise à être heureux et je transmets mon bonheur aux autres voilà ça c'est super super important c'est toujours une fois encore une fois respecter ses frontières mettre des limites et puis réfléchir à ce qui nous rend heureux on est vraiment ici encore avec le disque de coupe et le pendu sur cette réflexion de qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux être heureux et je transmets ce bonheur aux autres bien sûr quand on est heureux on n'a qu'une envie c'est de partager d'accord allez on termine par quelques conseils de la sagesse Ho'oponopono on va voir ça alors j'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée je crois ah je l'ai bien vu quand même allez la prière allège le coeur et l'esprit la prière nous met en communication avec le divin elle nous apporte l'équilibre la paix l'harmonie dans notre être n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous aide d'accord tout à l'heure je parlais de méditation je parlais de se poser ici ça vous permet effectivement de vous alléger de confier tout ce qui tout ce qui vous peine au monde divin ça permet de créer effectivement la paix l'harmonie et l'équilibre les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions ni des aléas de la vie ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être encore une fois une connaissance de nous-mêmes d'accord les expériences que l'on vit les bloqués que l'on pourrait avoir à partir du moment où on commence à réfléchir dessus ça nous aide effectivement à avancer vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et ça ça va nous permettre de nous dépasser et nous permettre d'avancer un peu plus alors facilement je ne suis pas sûre mais en tout cas ça nous permet quand même d'avancer d'accord rien n'est facile rien n'est facile allez je vous laisse sur ces belles paroles rien n'est facile je ne suis pas sûre que c'est une belle parole mais en tout cas je vais vous laisser là-dessus je vous retrouve très très vite et puis comme d'habitude passez une bonne journée prenez soin de vous et puis restez positif à bientôt au revoir